Ceci, c'est une équation du deuxième degré à une inconnue, dont voici les formules de résolution. Il faut d'abord s'assurer des valeurs de A, B et C. A, c'est le coefficient de x carré, c'est-à-dire 1. B, c'est le coefficient de x, c'est-à-dire moins 5 racine de 2. Attention, ne pas oublier le moins. Et C, c'est le terme indépendant, c'est-à-dire ce 12. Le discriminant delta se calcule par B carré moins 4AC. Donc, dans notre exemple, c'est ce nombre B au carré moins 4 fois ce nombre A fois ce nombre C. Le moins 5 racine de 2 au carré, ça donne moins 5 au carré, c'est-à-dire 25, fois racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2. 25 fois 2, c'est 50. 50 moins 48, ça fait 2. Le delta étant strictement positif, nous sommes dans le troisième cas, c'est-à-dire cette équation a deux solutions différentes qui se calcule par moins B plus ou moins racine carrée de delta divisé par 2A. Donc, ici, ça donne moins ce nombre B plus ou moins racine carrée de ce nombre delta divisé par 2 fois ce nombre A. Les deux moins s'en vont et il y a ces deux calculs à faire. L'un avec plus, l'autre avec moins. Regardons d'abord pour le plus. 5 racine de 2 plus racine de 2, c'est 6 racine de 2. Et 6 racine de 2 divisé par 2, ça donne 3 racine de 2. Maintenant, le calcul avec moins. 5 racine de 2 moins racine de 2, c'est 4 racine de 2. Et 4 racine de 2 divisé par 2, ça donne 2 racine de 2. Donc, les voilà, les deux solutions de cette équation, solution que nous mettons dans l'ensemble solution et l'exercice est déjà terminé.